Bonjour, bienvenue pour cet épisode 3 du Let's Play de Kerbal Space Programme. Dans cet épisode, comme je l'ai dit la dernière fois, on va aller dans l'espace. L'espace dans Kerbal Space Programme, c'est quand on est sorti de l'atmosphère. Dans le jeu, il est estimé qu'on sort de l'atmosphère lorsqu'on dépasse l'altitude de 70 km. Sur Terre, on considère qu'on est dans l'espace dès qu'on atteint une altitude de 100 km. C'est ce qu'on appelle la ligne de Karman. On peut dire que la ligne de Karman dans le jeu est probablement vers les 70 km. Mais on va voir qu'en fait, on se croit déjà dans l'espace avant d'avoir atteint les 70 km. Alors, la fusée que je vais faire, elle va avoir une capsule. Un parachute, donc ça c'est les mêmes choses que la dernière fois. Des expériences scientifiques, donc les mêmes Mysterigo que la dernière fois. Je vais aussi mettre des baromètres puisqu'on a débloqué ces appareils. des thermomètres. Je vais également mettre un bouclier thermique. Le bouclier thermique, il permettra d'absorber la chaleur qui est générée par les frottements de l'air quand la fusée va revenir sur Terre. Je vais mettre également un découpleur. Donc les découpleurs, ça permet de séparer les étages de la fusée. Et je vais mettre des réservoirs à fioul liquide. Alors ce qu'on voit, c'est que dans un réservoir à fioul liquide, en réalité, il y a deux liquides différents. Il y a un liquide qui est un carburant liquide, par exemple du kérosène. Et un autre liquide qui est un oxydant, donc très probablement du dioxygène liquide. Puisque quand on va dans l'espace, on quitte l'atmosphère et il n'y a plus d'air. Donc il faut emporter l'air si on veut brûler du kérosène. Ou plutôt il faut emporter le dioxygène, qui est le gaz qui permet la combustion dans l'air. Et en général, on l'emporte sous forme liquide, donc compressé et à très basse température. Et on va rajouter un moteur qui est un moteur à carburant liquide. Donc un moteur qui va mélanger ces deux liquides et mettre une étincelle pour qu'ils brûlent ensemble et évacuer les produits de combustion. C'est-à-dire évacuer de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, le programme nous indique ce qu'on appelle le delta V, c'est-à-dire la vitesse que va atteindre notre fusée. Alors, comment il le fait ? Il utilise une équation qui s'appelle l'équation de Tsiolkovski. Tsiolkovski, c'est le bonhomme dont je vous ai mis le portrait juste ici à gauche de l'écran. C'est un physicien russe du 19e siècle et qui est un petit peu le père de l'astronautique. C'est lui qui a tout inventé sur les fusées. Bien avant qu'on construise des fusées pour aller dans l'espace, il avait compris comment il fallait faire. Et c'est pas pour rien que ce sont les russes au 20e siècle qui ont pour la première fois envoyé un satellite dans l'espace, envoyé un homme dans l'espace. C'est qu'il y avait des penseurs russes qui avaient anticipé tout ça dès le 19e siècle et le début du 20e siècle. Et notamment, il y avait Tsiolkovski. Alors, Tsiolkovski a proposé une équation qu'on ne va pas détailler parce qu'elle n'est vraiment pas au niveau 3e, qui s'appelle l'équation de Tsiolkovski et qui permet de calculer la vitesse que va atteindre une fusée en connaissant juste 3 paramètres. La vitesse à laquelle les gaz vont sortir de la fusée, la masse de la fusée au départ et la masse de la fusée une fois qu'elle a vidé son carburant. Rien qu'avec ça, on peut calculer à quelle vitesse peut aller la fusée s'il n'y a rien pour la ralentir. Et ça, en fait, c'est le gros problème parce qu'une fusée, ça va frotter sur l'air donc ça va forcément être un petit peu ralenti. Mais là, en utilisant l'équation de Tsiolkovski, le jeu nous donne une vitesse qui est de 382 mètres par seconde. Alors, est-ce que c'est suffisant pour aller dans l'espace ? Est-ce que c'est suffisant pour aller à 70 km d'altitude ? Eh bien, ça, on peut répondre à cette question avec des calculs qui, pour le coup, sont vraiment niveau 3e. Et c'est ce que je vous propose maintenant. Alors, si vous n'aimez pas les calculs, vous pouvez tout de suite sauter au temps qui est indiqué ici à gauche. Il faut se souvenir ce que l'on sait sur l'énergie mécanique d'un objet. L'énergie mécanique d'un objet, c'est son énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un objet ne frotte pas, eh bien, son énergie mécanique se conserve. La somme de son énergie cinétique plus de son énergie potentielle reste tout le temps la même tant que l'objet ne frotte sur rien. On dit que l'énergie mécanique se conserve. C'est ce qu'on voit dans cette animation sur les montagnes russes qu'on utilise souvent en 3e pour illustrer l'énergie mécanique. Donc, ici, à la fin, lorsqu'on actionne le frein du chariot, l'énergie mécanique diminue. Je vais relancer l'animation. Ce qu'on voit, c'est que, au départ, tant que le moteur tire le chariot vers le haut, l'énergie mécanique augmente. Mais, à partir du moment où on lâche les freins et où on laisse le chariot évoluer tout seul, son énergie mécanique va se conserver et rester tout le temps la même pendant tout le parcours. Eh bien, ça va être la même chose avec notre fusée. Si on réussit à diminuer ses frottements sur l'air, son énergie mécanique devrait rester la même pendant à peu près tout le parcours. Alors, je vous ai mis ici la formule de l'énergie cinétique. 1,5 fois la masse de la fusée fois sa vitesse au carré. Et la formule de l'énergie potentielle, c'est la masse de la fusée fois la gravité fois la hauteur. On va considérer que la gravité ne change pas beaucoup sur le parcours qu'on va faire, puisqu'on ne va pas monter très très haut en altitude. L'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle et plus l'énergie potentielle, parfois comme j'avais écrit. Et l'énergie mécanique, ça va être quelque chose qui se conserve, du moins dans notre modèle, donc si la fusée ne frotte pas trop sur l'air. On va considérer quelle est l'énergie cinétique de la fusée au départ. Pour ça, il faut considérer que notre fusée va avoir une certaine vitesse au départ et puis va ralentir. Donc, au départ, elle va vite et puis elle ralentit, elle finit par s'arrêter en l'air et elle retombe. Un peu comme une balle qu'on lance en l'air. C'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est ce qui s'était passé avec la fusée. Donc, au départ, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, mais la hauteur vaut 0, donc l'énergie potentielle vaut 0. Donc, l'énergie mécanique au départ, elle vaut 1,5 fois la masse de la fusée, fois sa vitesse initiale, que je vais noter V0, au carré. En haut, ça va être l'inverse. Ça va être la vitesse qui va être nulle et la hauteur qui va être la hauteur maximale. Donc, l'énergie mécanique, ça sera égal à l'énergie potentielle. Donc, ça va être la masse fois la gravité fois la hauteur max. Et ça et ça, puisque l'énergie mécanique se conserve, ces deux expressions sont égales. Donc, on peut écrire que 1,5 fois la masse fois la vitesse initiale au carré, c'est égal à la masse fois la gravité fois la hauteur maximale. Alors, on peut simplifier cette expression de deux façons. Déjà, en supprimant m, puisqu'on a un fois m des deux côtés, on peut le supprimer. Et puis, on peut multiplier par deux des deux côtés du signe égal. Ça va nous donner V0 au carré est égal à deux fois la gravité fois la hauteur maximale. Et puis, on peut encore simplifier une fois. Ici, on a un carré. Donc, on peut prendre la racine carrée pour avoir la vitesse initiale, qui vaut donc racine carrée de deux fois la gravité fois la hauteur max. Donc, c'est bon ? On a la formule qu'il nous faut pour calculer la vitesse initiale. Alors, il nous reste à faire l'application numérique, c'est-à-dire à prendre cette formule et à calculer quelle va être la valeur de cette vitesse avec les données qu'on a. Donc, V0, ça va être la racine carrée de deux fois la gravité. Alors, il se trouve que la gravité sur Kerbine, le jeu a fait que c'est la même que sur Terre. Donc, c'est 9,80 newtons par kilogramme. Et la hauteur maximale, on a dit tout à l'heure que c'est 70 000 mètres. Donc, c'est 70 000 mètres. Ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, on va prendre une calculatrice et on va vérifier. Alors, on verra peut-être un petit peu mieux. Je vais dire donc que ça va être la racine carrée de deux fois 9,81 fois 70 000. Résultat, 1172 mètres par seconde environ. Donc, on trouve 1172 mètres par seconde. Donc, si on veut atteindre l'espace, il va falloir qu'on aille à une vitesse d'au moins 1172 mètres par seconde. Alors, pourquoi je dis au moins ? Parce qu'il y a plusieurs choses de fausses dans notre modèle. Et notamment, la chose la plus fausse dans le modèle, c'est ça. L'énergie mécanique, en réalité, elle ne va pas vraiment se conserver. L'énergie mécanique, on va en perdre une partie sous forme de chaleur qui va être dégagée quand la fusée va frotter sur l'air. Donc, il faut qu'on aille au moins à 1172 mètres par seconde. Donc, je vais plutôt prendre comme ordre de grandeur. On va avoir une vitesse qui doit valoir au moins 1200 mètres par seconde. Maintenant, on va vérifier en jouant au jeu si ça suffit réellement ou s'il faut vraiment qu'on aille plus vite. Alors, une fois que ces calculs sont faits, on sait qu'il faut atteindre au moins 1172 mètres par seconde pour aller dans l'espace et que ça ne sera probablement pas suffisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre suffisamment de réservoirs de carburant pour aller jusqu'à cette vitesse-là. Voyons, avec quatre réservoirs de carburant, il me dit qu'on va aller à 1205 mètres par seconde. C'est bon. C'est juste au-delà de la limite qu'on veut. Sauf qu'il va falloir quand même qu'on rajoute des ailerons à la fusée, ce qui augmente un petit peu notre poids. Et donc, voilà, la vitesse qu'on va atteindre, c'est un peu moins que 1200 mètres par seconde. Mais il y a moyen de gagner un petit peu de masse, c'est qu'en fait, dans la capsule, il y a ce qu'on appelle du monopropélant, qui est un carburant qu'on ne va pas utiliser du tout. Donc, je peux le vider complètement, ça nous fait gagner un petit peu de masse. Et vous voyez, on peut aller jusqu'à 1208 mètres par seconde. Donc, avec ça, normalement, si la fusée ne frotte pas sur l'air, ça devrait être suffisant pour aller dans l'espace. Sauf qu'évidemment, elle va frotter. Donc, je pense que ça ne va pas être suffisant. On va quand même essayer et on va mettre Valentina Kerman comme pilote plutôt que Gebedia pour donner un petit peu d'expérience à Valentina. On sauve cette fusée et on va sur la rampe de lancement. Alors, ce nom Valentina Kerman, à mon avis, c'est un hommage à Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova, c'est la première femme dans l'espace. C'est une astronaute russe. Donc, je vous avais dit un petit peu plus tôt, ce sont les russes qui ont fait toutes les premières dans l'espace. J'avais dit le premier satellite, Spoutnik. Le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Et donc, la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Alors, on donne les commandes à Valentina. On lui dit de mettre les moteurs à fond et on va partir. Ah oui, je n'ai pas expliqué la dernière fois ce que c'est vraiment que la nave bolle. Alors, le petit dessin ici, vous voyez, ça a une forme d'avion. Ça représente notre fusée, un petit peu comme si c'était un avion. Donc, le point au centre, ça représente le nez de l'avion ou ici le nez de la fusée. Ce nez, ici, il est pointé vers le ciel. Donc, comme il est pointé vers le ciel, tout ce qu'on voit, c'est du bleu. Ça, ça veut dire qu'on est en train de pointer exactement vers le zénith, donc vers la position verticale. Et vous verrez que quand je vais commencer à pencher un petit peu ma fusée, eh bien, on verra du orange apparaître et qui indiquera le niveau du sol. Alors, le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, quand ma fusée va atteindre 200 mètres par seconde, je vais diminuer, oups, voilà, je diminue un petit peu la puissance des moteurs puisque vous voyez, là, on voit des petits traits sur les côtés qui nous indiquent qu'en fait, notre fusée est en train de frotter beaucoup sur l'air. Et si on dépasse la vitesse du son, et là, on a dépassé la vitesse du son, ces frottements deviennent beaucoup, beaucoup plus importants. Et ça va ralentir notre fusée, et donc, ce qui nous était donné par l'équation de Tsiolkovski va plus être tout à fait correct. Alors, ce qu'on voit aussi, vous voyez le petit rond ici, ça nous indique la vitesse de la fusée, et donc là, en fait, on est en train de partir un petit peu vers la gauche. Donc, je vais pencher un petit peu ma fusée vers la droite. Alors, on a dépassé les 10 000 mètres d'altitude, donc je remets les moteurs à fond. Et, on va voir, alors je vais changer d'écran, on va regarder sur la carte à quelle altitude on va monter. Voyons, est-ce qu'on va atteindre les 70 km d'altitude ? Et non, 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 on va atteindre même pas 40 000 km d'altitude. Donc, c'est pas bon, on va pas aller dans l'espace. Ceci dit, je dis qu'on va pas aller dans l'espace, mais regardez le ciel. On est tellement haut dans l'atmosphère que la lumière du soleil n'éclaire plus assez d'air pour que le ciel soit lumineux. Le ciel est complètement noir. Et d'ici peu, je pense que le ciel sera suffisamment noir pour qu'on voit même les étoiles en plein jour. Alors, ça y est, on voit les étoiles alors qu'on est en plein jour. Regardez, la planète est éclairée en dessous. Donc, Valentina va peut-être pas être la première Kerbal dans l'espace, mais elle est la première à voir des étoiles en plein jour. Alors, on va vite faire des expériences puisque là, on est dans la haute atmosphère. Donc, c'est des expériences qui vont nous rapporter des points de science. Donc, la glu devient très très froide maintenant. La pression, bon, le message n'est pas très intéressant. A mon avis, ça doit être une pression très faible. Et la température, voilà. Donc, on a enregistré des données de la très haute atmosphère. Et regardez, notre altitude est en train de redescendre. Et ici, en fait, on est en train de redescendre vers le sol. Alors, ce que je vais faire, là, apparemment, donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que... Ah oui, sauf que là, ah oui, il ne nous indique pas la vitesse par rapport au sol, mais dans le référentiel géocentrique. Donc, on va lui redire de se mettre dans le référentiel terrestre. Donc, de prendre le sol comme référence. Et là, il nous dit qu'on est en train de tomber comme ceci. Je vais lâcher le bas de la fusée parce que si j'ai une fusée qui est plus légère, alors elle freinera mieux. C'est-à-dire que les effets d'une force sont plus grands sur un objet plus léger que sur un objet lourd. Donc là, les frottements de l'air me ralentiront beaucoup mieux si je suis plus léger. Alors, vous voyez que là, notre vitesse est à monter à presque 500 mètres par seconde, puis elle ralentit maintenant. C'est-à-dire que là, on commence à rentrer dans les couches moyennes de l'atmosphère et les frottements commencent à nous ralentir. Donc là, vous voyez, ma vitesse commence à diminuer beaucoup. Ma capsule, elle est freinée par l'air. Est-ce qu'il y a des points pour les basses couches de l'atmosphère ? Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, on est déjà allé dans cette zone-là avec Gebedia la dernière fois. Et je pense que quand on va atteindre 4000 mètres d'altitude, je vais rouvrir les parachutes. Vous voyez là, 268 mètres par seconde. Si on atteint le sol à cette vitesse-là, on va s'écraser sur le sol. Donc je vais ouvrir les parachutes. J'ai dit quand on serait à 4000 mètres d'altitude. Donc maintenant, j'ouvre les parachutes. Vous avez entendu un bruit. Ce qui se passe à mon avis, c'est que les réservoirs qui sont tombés avant nous ont dû tomber dans l'océan. Alors, mon parachute s'ouvre, ma capsule est ralentie. Je vais tomber tout près des côtes. Vous voyez, je ne suis pas très loin du Space Center qu'on voit ici à l'horizon. On voit qu'il y a des montagnes pas très loin. Ce serait peut-être bien un jour d'aller dans ces montagnes, de faire une mission qui nous emmènera là-bas. On verra. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est aller dans l'espace et on n'a toujours pas réussi. Je vais dire à Valentina de lâcher les commandes. C'est bon. Maintenant, on est en train de descendre. Je vais même... Regardez, là, on voit l'ombre de notre vaisseau. Ici. Avec l'ombre du parachute. Donc, notre parachute est grand ouvert. Oh, regardez, on voit la mune. Ici. Donc, un jour, on ira sur la mune. Pas tout de suite, mais... On est prêt de faire ce let's play au moins jusqu'à ce qu'on atteigne la mune. Et je vais prendre des données scientifiques ici, puisque je pense, en fait, on est... Voilà, on est dans une nouvelle zone, donc dans les eaux de Kerbine. Ah, la glu s'est échappée dans l'eau. Bon, on va quand même prendre les données scientifiques. La pression... Ouais, voilà, le message n'est pas très intéressant. Et la température... Voilà. On va demander à Valentina de sortir. Donc, elle sort en scaphandre, comme à son habitude. Elle va faire un rapport de sortie. Prendre les données à bord. Ah, oui, je n'avais pas fait de rapport d'équipage. Bon, on en fera une prochaine fois. Je vais en faire un maintenant, mais du coup, je n'ai pas fait le rapport d'équipage dans la haute atmosphère. Il faudra penser à le faire un jour. Parce que là, c'est des points de science qu'on ne va pas récupérer. Et je vais récupérer mon vaisseau. Alors, on n'est pas allé dans l'espace. Et je vous avais promis qu'on irait dans l'espace dans cette vidéo. Donc, on va faire une fusée plus puissante. Et on y retourne. Alors, on a gagné 55 points de science. On ne va rien débloquer comme nouvelle pièce maintenant. On va juste améliorer notre fusée. Et aller dans l'espace avec cette fusée. Alors, je pense en rajoutant deux réservoirs de plus. 1600 mètres par seconde. Oui, à mon avis, là, ça sera largement suffisant pour aller dans l'espace. Je vais demander à Gebedia de prendre les commandes. Et donc, Gebedia va être le premier homme, ou plutôt le premier Kerbal dans l'espace. Je sauve ma fusée par-dessus la précédente. Et c'est parti. Donc, le premier homme dans l'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un Russe aussi. C'était Yuri Gagarin, dont voici le portrait sur le côté. Et c'était en 1961. Alors, Gebedia a l'air sérieux. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, il a l'air tout à fait concentré sur ce qu'il va faire. Je lui dis de prendre les commandes, de mettre les moteurs à fond. Et... 5... 4... 3... 2... 1... Ah, attendez. Oui, on va le refaire. 5... 4... 3... 2... 1... Et c'est parti. Alors, vous voyez, là, c'est un réflexe de joueur. Je suis parti tout de suite un petit peu vers la droite. C'est... Ben, écoutez, ici, on va le faire. On va aller un tout petit peu vers la droite dès le début. Oula ! Il faut que je ralentisse, puisque vous voyez, la fusée frotte sur l'air. On voit des petits traits, ici, qui indiquent qu'on a dépassé la vitesse du son. Et donc, la fusée frottait un petit peu trop. Je réaugmente les moteurs pour que ma fusée... Pour que la vitesse diminue pas trop. Et... Je garde ma vitesse. Donc là, ma fusée est en train de pointer dans la direction de sa vitesse. Donc elle est en train d'aller dans cette direction-là. Et un petit peu vers l'est. On va atteindre les 10 000 mètres d'altitude. Je réaugmente les moteurs. Doucement. C'est bon, il n'y a pas trop de frottements. On va pouvoir y aller. Je vais regarder sur la carte à quelle altitude on est en train de monter. 40 000 mètres, 45 000 mètres. 61 000 mètres. 70 000 mètres, c'est bon. Je coupe les moteurs. C'est bon. Là, on va aller dans l'espace. Alors, pourquoi j'ai coupé les moteurs ? Parce que, arrivé à l'altitude de 75 000 mètres, donc quand on sera bien dans l'espace, je rallumerai les moteurs pour battre aussi un record de distance. Donc là, c'est parti. Gebedia va être le premier Kerbal dans l'espace. Voyez, ça y est, on a dépassé les 40 000 mètres d'altitude. On est allé plus haut que Valentina. Et on voit les étoiles en plein jour. On voit la voie lactée en plein jour. Le soleil, le Kerbal. Et regardez, là, il m'a changé le référentiel maintenant. C'est-à-dire qu'il m'indique ma vitesse. Il ne faudrait pas trop que je bouge la fusée maintenant. Non plus par rapport à la Terre, par rapport au sol de la Terre, mais par rapport au centre de, non pas la Terre, mais le centre de Kerbine, et les étoiles lointaines. C'est-à-dire que lorsqu'il m'indique orbite, ça veut dire que la vitesse qu'il indique, elle est dans le référentiel géocentrique, ou Kerbinocentrique, donc le référentiel qui a pour point de repère le centre de la planète et les étoiles lointaines. Et on va être bientôt à 70 000 mètres d'altitude. Écoutez bien, on a une musique qui commence qui nous indique C'est bon, on est dans l'espace. Alors, je m'oriente dans cette direction et je dis à Gebedia, maintenant, allume les moteurs, à fond. Je vais prendre des données scientifiques parce qu'on est dans l'espace. Alors, il ne me restait plus grand-chose dans les moteurs, puisque j'avais dimensionné ma fusée pour être juste suffisante pour aller dans l'espace. L'instrument, donc le manomètre, le baromètre, m'indique que la pression est zéro, donc on est bien dans l'espace. Et un rapport d'équipage dans l'espace, ça c'est très important, ça va nous rapporter beaucoup de points de science. Gebedia a l'air vraiment content. Il est dans l'espace, regardez, il est en apesanteur dans sa capsule. Il est en train de flotter parce que là, en fait, il est en chute libre. Gebedia est en train de flotter dans l'espace. Alors, je vais changer la direction de ma fusée. Vous voyez sur ma nave ball, si je me mets comme ça, je suis parallèle au sol. C'est-à-dire que vous voyez ici, ça, ça indique la terre, ça, ça indique le ciel. Vous avez entendu, la musique s'est arrêtée, donc ça veut dire qu'on est re-rentré dans l'atmosphère. Je vais m'orienter comme ça. Là, ce symbole ici, c'est la vitesse, c'est l'opposé de la vitesse de ma fusée, ce qu'on appelle le vecteur rétrograde. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, je pointe ma fusée à l'opposé de la vitesse. C'est-à-dire que ma fusée, elle est en train de descendre vers Kerbin à cette vitesse-là. Donc, en suivant, vous voyez la direction que j'indique avec ma flèche. Et ce que je vais faire, je vais larguer le bas de la fusée, comme tout à l'heure, pour mieux ralentir. On n'avait pas pris la dernière fois de données dans la haute atmosphère de Kerbin. Ah si, on avait dû les prendre quand même, parce que... Ah oui, non, c'était le rapport d'équipage dans la haute atmosphère qu'on n'avait pas fait. Oui, ça, on ne va pas pouvoir les récupérer maintenant, puisque ça effacerait le rapport d'équipage qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je vais m'orienter comme ça, pour que le sol soit en dessous de moi. Vous voyez les petites flammes qu'on est en train de voir apparaître. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est pour ça qu'on a un bouclier thermique. C'est parce que là, notre capsule, pendant un moment, elle a été entourée de flammes, au moment où on est en train d'entrer dans la haute atmosphère. Donc là, on est très ralenti. On descend en dessous des 300 mètres par seconde. Quand on sera à 4000 mètres d'altitude, je vais ouvrir les parachutes. Donc ça y est, Gebedia revient de l'espace. 5 000 mètres d'altitude, 4500. Vous avez entendu le bruit, on a entendu nos réservoirs qui sont tombés dans l'océan. Je vais m'écarter un petit peu, on voit de loin le parachute s'ouvrir. Quand on va atteindre 1000 mètres d'altitude, le parachute s'ouvre. Et vous voyez, la vitesse diminue très fortement d'un seul coup. Alors, ce qui est indiqué ici, ça indique les forces ressenties par Gebedia. Donc là, il ressent une force qui est la gravité terrestre. Tout à l'heure, quand il était en chute libre, il ressentait rien du tout. Puisqu'il était en apesanteur. Et vous voyez, pendant que ça a freiné, il a senti pendant un moment des forces très très grandes. Comme quand on est dans une voiture qui a un accident. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Donc il n'aura pas de séquelles. Est-ce qu'on gagne des points ? Ouais, on ne va pas gagner beaucoup de points. Parce que je crois que la dernière fois, on a déjà pris la science qu'il y avait à prendre à cet endroit-là. Bon, on va le prendre quand même. Ça fait quelques points en plus. Par contre, on n'avait pas mesuré si on l'a fait avec Valentina tout à l'heure. Alors, j'ai demandé à Gebedia juste de sortir, de prendre les données qui sont à l'intérieur, de re-rentrer. Et nos rapports d'équipage, on l'avait fait tout à l'heure. Alors, on va récupérer le vaisseau et voir ce qu'on va pouvoir faire la prochaine fois. Donc là, ça y est, on a enfin un vrai programme spatial puisqu'on est allé dans l'espace pour la première fois. Donc là, on a 113 points de science qu'on va pouvoir débloquer. Gebedia a gagné un niveau aussi. Donc maintenant, il a des possibilités pour conduire les fusées que n'ont pas les autres. Alors, ce qu'on peut prendre, c'est un aérodynamique, des ailerons orientables et des découpleurs radios. Ça, on prend. C'est très bien. Des découpleurs radios, c'est pour séparer des étages de la fusée sur les côtés. Ça peut être tout à fait utile. Ici, un autre moteur à carburant liquide plus puissant, un très gros booster à poudre et des réservoirs de carburant plus gros. Bon, c'est très bien. On prend. On a encore 75 points à débloquer. Et alors, les étapes suivantes coûtent toutes 45 points. Donc, il va falloir faire un choix. On ne va pas pouvoir prendre les deux. Je pense que ce qu'on va prendre, ça va être ceci. Un petit moteur qui est très efficace lorsqu'on est dans le vide. Ce petit moteur-là, par contre, il ne sera pas très utile. Mais celui-là, il va être vraiment utile. Et un encore plus gros réservoir de carburant liquide. Donc ça, on prend. Ça nous permettra, non plus seulement d'aller dans l'espace, mais de faire une orbite autour de la planète. Donc de faire le tour de la planète. Et je pense que ça va être quelque chose qu'on va nous proposer comme mission. Regardons les missions qu'on nous propose. Alors, les missions qu'on nous propose. Alors, un test de découpleur au sol. Ça, on va le prendre. Ça va nous rapporter juste l'argent. Et voilà. Faire une orbite autour de Kerbine. Alors ça, on va prendre. C'est la mission la plus intéressante qu'on peut faire pour le moment. Alors, la prochaine fois, donc, on va se mettre en orbite autour de la planète Kerbine. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Sous-titrage ST' 501